... Chers frères et sœurs, toute personne raisonnable, toute personne sensée et intelligente sait qu'il y a des choses qu'il y a des voies, qu'il y a des chemins à emprunter pour équilibrer sa vie, pour se voir épanoui dans sa vie, mais aussi et surtout pour s'éviter la perdition et éviter d'aller à l'encontre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit dans le seul but de le préserver. Et il en est de même. Tous ceux qui sont sensés savent les moyens et les voies empruntées pour être heureux. Il y a des choses, tout le monde est unanime, que quand on les fait, eh bien ce n'est pas bien pour nous et ce n'est pas bien pour la société. Il y a de ces choses, tout le monde est d'accord, il y a unanimité sur le fait qu'en faisant ces éléments, en faisant ces choses, en empruntant ces voies et chemins, eh bien c'est pour le salut des individus et des peuples. Mais parfois, chacun a sa propre définition de son bonheur et par conséquent, les voies et les moyens à suivre pour avoir ce bonheur, avoir cet équilibre et se voir épanoui dans sa vie. Il y a, en fonction de la définition du bonheur et de l'épanouissement qu'on se fait, eh bien on va définir les voies et les moyens qui nous permettent d'y arriver. Si notre définition du bonheur est biaisée, si notre définition du bonheur est erronée, forcément, la définition des moyens pour y arriver seront aussi erronées. C'est pour cela, quelle que soit l'intelligence, quelle que soit la logique et le raisonnement d'un individu, en tout cas, en tant que croyant, nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas nous passer de créateur. Nous ne pouvons pas nous passer de ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, notre créateur, nous a montré comme voie pour avoir cet équilibre, pour avoir cet épanouissement et pour voir ces sociétés et ces peuples vivre dans une harmonie. nous ne pouvons pas nous passer de la révélation. Nous ne pouvons pas nous passer du Coran et de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque l'objectif majeur de la révélation du Coran et de la sunnah est de nous permettre d'être en harmonie avec nous-mêmes et par conséquent être en harmonie avec le Créateur. Il nous montre, non seulement il nous définit ce qu'est véritablement le bonheur, l'épanouissement, mais aussi et surtout il nous montre les voies et les moyens à emprunter pour pouvoir atteindre ce bonheur. C'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il y a trois choses qui font périr l'individu et feront périr les sociétés si les gens qui forment cette société sont caractérisés par ces trois choses. Et à l'opposé il nous enseigne aussi trois autres choses qui vont nous permettre justement de nous épanouir, qui vont nous permettre d'éviter la perdition et qui vont nous permettre d'éviter que les individus ou que les sociétés périssent. La semaine dernière nous évoquions un des éléments qui font périr la fierté et que j'azirai. On en parlait la semaine dernière à l'ujbou ou i'jabul mar'i binafsi le fait d'avoir une fierté déplacée le fait de se voir toujours haut le fait de se voir toujours avoir raison le fait de toujours de se voir à la hauteur des choses spirituellement cultuellement et au niveau de la société le fait de se voir toujours et bien à la hauteur des choses. Cela pousse l'individu au manque de la remise en question de soi-même. Le fait de se poser des questions et forcément l'individu va tomber dans ce qu'on appelle ou sur ce qu'on appelle l'orgueil. On l'a vu la semaine dernière. Nous reprenons le même hadith du début à la fin. Le prophète nous dit il y a trois choses qui font périr. Écoutons bien. Et si tu sens que une de ces trois choses sont en toi sont présentes en toi il faut que tu te remettes en question et que tu te poses les bonnes questions et que tu te mettes là où tu dois te mettre. La première chose je regardais les traductions nous disent c'est l'avarice d'autres disent c'est de l'avidité excessive. Dans tous les cas c'est quand on n'est jamais rassasié. On a des éléments pour être heureux on a des éléments pour être content mais nous ne savons pas profiter de ce qu'on a on cherche toujours ce que nous ne disposons pas. Cela fait périr parce que cela va t'envelopper cela va te couvrir les yeux et la raison sur les bienfaits il y a des énormes bienfaits dans lesquels tu baignes et donc tu ne seras pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Tu te montreras toujours ingrat tu te montreras toujours quelqu'un qui se plaint qui n'arrête pas de se plaindre alors qu'il a que tu as toutes les raisons d'être content d'être heureux et surtout de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ne savent plus se contenter de ce qu'ils ont pire les gens ne savent plus profiter de ce dont ils disposent et cela c'est une maladie une des maladies très graves qui mène à la perdition et qui font périr l'individu parce que l'une des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus c'est l'ingratitude. Il te donne ceci il te donne cela et il suffit juste de réfléchir un instant pour se rendre compte que il y a des milliers voire des millions de personnes qui rêveraient avoir la situation dans laquelle tu es pour être heureux et toi tu es dans cette situation mais tu veux plus tu te considères malheureux tu considères que tu n'as pas assez pour être heureux la deuxième chose le fait d'être guidé par ses passions quand Allah subhanahu wa ta'ala te dit fais cela et que tes passions te disent voilà moi ce que je préfère le choix il est vite fait tu ne sais pas te conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut et nous savons en général les passions ne correspondent et ne concordent pas à ce qu'Allah veut et aime le fait d'être guidé par ses passions et non par la raison et non par la responsabilité et non pas par l'enseignement et le fait de suivre ce qu'Allah le créateur veut aime et agré cela te fait périr et malheureusement il y a des gens qui ont pris pour qui adorent leur passion Allah subhanahu wa ta'ala en parle as-tu vu celui qui a pris pour seigneur celui qui adore ses passions et il s'est égaré il s'est fait égarer Allah subhanahu wa ta'ala l'a égaré puisque il suit ses passions qui est plus injuste que celui qui suit ses passions qui est guidé par ses passions Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a pas plus égaré que celui qui prend qui idolâtre qui adore ses passions en fait qui est aveuglé et qui suit comme directeur ses passions le fait de se conformer tout le temps à ses passions cela fait partie des choses qui font périr Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde attention l'âme est de nature à pousser vers le mal on parle souvent de djihad le djihad le combat que nous devons livrer contre nos propres égaux nos propres âmes qui nous poussent vers le mal et ainsi de suite le troisième élément dont on ne va pas beaucoup s'attarder puisqu'on l'a évoqué la semaine dernière le djihad le fait d'avoir cet excès de fierté Allah subhanahu wa ta'ala te demande de prier tu pries et dans ta prière après ta prière tu vois que ta prière ça y est de par ta prière tu peux accéder à la miséricorde d'Allah nous l'avons dit nul n'accédera à la miséricorde d'Allah si ce n'est par sa miséricorde par sa rahma parce qu'on ne pourra jamais être à la hauteur par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire et on ne pourra jamais adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il voudrait c'est pour cela à travers nos minces nos maigres efforts nos adorations nous demandons à Allah de nous faire miséricorde à travers cela sinon ça ne suffira pas ces trois choses ensuite le prophète nous enseigne trois autres choses dont il faut se prémunir pour être sauvé pour éviter la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala la première chose et ce n'est pas des choses qui sont faciles la justice peu importe la situation dans laquelle nous sommes que tu sois content ou que tu sois en colère la justice le fait d'être juste et équitable juste vis-à-vis de ta propre personne juste vis-à-vis des autres qui ont la même orientation que toi juste vis-à-vis de ceux qui ne partagent rien avec toi la seule chose qui te lie à ces gens-là c'est l'humanité et bien le fait de se montrer juste vis-à-vis de ces gens-là je mettrai un accent particulier sur la justice quand on déteste le fait de se montrer juste même vis-à-vis de la personne qu'on déteste ou qui nous a fait du mal ou qui nous veut du mal Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être juste vis-à-vis de ce dernier de cette dernière à plus forte raison les autres que la haine que l'aversion que vous sentez que vous ressentez que vous avez vis-à-vis de quelqu'un ou d'un groupe d'individus ne vous pousse pas à être injuste que la haine que vous éprouvez pour quelqu'un la colère que vous éprouvez pour quelqu'un quelqu'un qui veut veut du mal que cela ne vous pousse pas à vous montrer injuste cela est plus proche de la piété de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala la justice c'est un élément de la crainte de la piété celui qui est injuste ne peut en aucun cas prétendre être pieux il ne peut en aucun cas prétendre craindre Allah subhanahu wa ta'ala nous savons tous les versets et tous les hadith qui parlent de la justice et de l'injustice quand tu es en colère même quand tu n'aimes pas quelqu'un même quand quelqu'un te veut du mal la réponse que tu dois lui envoyer doit toujours être juste et non pas disproportionné la deuxième chose le fait de se montrer raisonnable que tu sois pauvre ou riche être raisonnable quand on est pauvre c'est d'avoir la patience et de se contenter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné et de le remercier puisque quoi qu'il en soit tu baignes d'une manière ou d'une autre dans les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et être raisonnable quand tu es riche quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne te dotes de biens matériels la première chose c'est d'être reconnaissant remercier Allah sur ses biens et surtout d'utiliser ses biens dans ce qu'Allah aime et agré et d'éviter le gaspillage et de dépasser les limites dans les dépenses le prophète s'est émerveillé il s'est étonné de la situation du croyant je m'étonne je m'étonne je suis émerveillé de la situation du croyant du musulman du croyant sincère car quelle que soit la situation dans laquelle il est et bien c'est un khair c'est un bien si un mal le touche il est éprouvé par des difficultés il patiente et cette patience sera la meilleure chose la meilleure attitude à avoir et si de l'autre côté il est touché par les bienfaits d'Allah il se montre reconnaissant et il fait preuve de gratitude vis-à-vis d'Allah le rapport qu'on doit avoir à la vie en général c'est ce qui est défini dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le dernier élément le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et en réalité ce dernier élément résume tout ce qu'on vient de dire le fait de craindre Allah dans toutes tes circonstances que tu sois tout seul que tu te retrouves tout seul ou que tu sois que tu vives en communauté ce que tu montres en public doit être la même personnalité que tu as en privé nous savons sinon la personne va tomber dans ce qu'on appelle un nifa l'hypocrisie c'est d'avoir une double personnalité publiquement publiquement tu en as affaire c'est un ange mais quand la personne se retrouve toute seule c'est un diable et quand on réussit d'éviter ce volte-face d'avoir cette double personnalité en fait en fait tous les autres éléments que ce soit ceux qui font périr ça nous permettra de les éviter quand tu crains Allah quelles que soient les circonstances tu ne seras pas injuste vis-à-vis des gens et quand tu observes Allah quelles que soient les circonstances tu ne te montreras pas ingrat et quand tu crains Allah quelles que soient les circonstances et bien tu vas essayer de te canaliser canaliser ton ego canaliser ton nafs et ainsi de suite regardez tous ces éléments ne sont pas forcément des éléments de culte tout pour dire que cette religion cette belle religion ce n'est pas uniquement une religion de culte la prière le jeûne et ainsi de suite Al-Muhlikat ou Al-Munjiat c'est des choses qui sont liées à l'attitude c'est des choses qui sont liées au comportement c'est des choses qui sont liées au relationnel c'est des choses qui sont liées tout simplement à ce qu'on dégage à l'extérieur pas forcément ce que l'on cache pas forcément notre relation directe avec Allah puisque c'est quand même une relation indirecte ce qui t'empêche d'être injuste c'est par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala mais cette injustice c'est vis-à-vis des autres c'est pour cela que nous devons revoir notre attitude notre vision de cette religion il y a des gens la notion de Al-Aulawiyyat la notion de priorité n'existe pas dans leur vie de croyant on les voit se focaliser sur des choses qui sont importantes mais qui ne sont pas les choses les plus importantes ou les choses les plus déterminantes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre sainement cette religion et de la vivre complètement comme Allah subhanahu wa ta'ala aime et agré et qu'il y a des plus déterminantes 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 et qu'il y a des plus déterminantes